Tu nous as fait voyager, alors ceux qui n'ont pas pris l'avion pour aller jusqu'à San Francisco se disent que finalement ça valait le coup peut-être de faire un aussi long voyage et tu nous as fait voyager avec déjà toutes ces données. Il y avait beaucoup de choses cette année, on voit que ça bouge et avec ça on va voir que la simulation c'est pas mal aussi. Donc bon, tu nous as abordé beaucoup de choses, on ne va pas reprendre bien sûr, mais peut-être des questions précises. Le 50 watts, ça te fait peur l'histoire des micro-embolles ? Tu penses que c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux ou pas ? Effectivement, nous on est passé au 50 watts depuis quelques temps parce que clairement c'est plus efficace. Ça m'a embêté un petit peu parce que pour moi j'étais passé au 50 watts sans trop d'arrière-pensée, j'y allais vraiment volontiers. Alors il n'y a pas d'AVC clinique, mais on se dit toujours au long cours. Alors c'est pareil, la FA en elle-même donne des embols silencieux. On sait, les gens qui font de la FA au long cours, des FA persistantes et autres, ils vont avoir des micro-embolles, même sans ablation je veux dire. Une coro, une dilatation, tu as des micro-embolles, mais je préfère ne pas en avoir quand même. Donc s'il y en a vraiment plus, je pense que c'est quelque chose d'important quand même à aller investiguer de façon systématique. Par ailleurs, tu as parlé des ganglions. Tu as parlé des ganglions, du fait qu'on puisse… Alors tu as montré les limites un peu de la cardio-neuroablation, en même temps son positionnement et puis l'étude qui a pas mal de limites. Sur les ganglions, j'ai envie de te demander aussi, l'électroporation, elle est censée éviter les ganglions ? Je ne sais pas d'après ce qu'elle choisit. Alors tiens aussi, on parlait d'électroporation et du fait que l'une n'est pas égale à l'autre. Mais sur les ganglions, petite question, est-ce qu'il a été discuté le fait qu'on ne touche pas les ganglions quand on fait une ablation, contrairement à la radiofréquence ou la cryo avec l'électroporation ? Est-ce que ça peut avoir un effet négatif ? Tu penses que ça pourrait rentrer dans la discussion ou pas ? Oui, alors je serais un tout petit peu moins. Alors effectivement, en théorie, tu as tout à fait raison. Et en tout cas, c'est comme ça que s'est vendu. L'électroporation, c'est hyper sélectif du meucard. Ça ne touche pas les nerfs, ça ne touche pas les coronaires, ça ne touche pas les vaisseaux, ça ne touche pas l'osophage, ça ne touche rien. Ça dépend, je pense, quand même de l'énergie qu'on y met, du courant qu'on envoie, de la répétition du courant. Et moi, je suis toujours surpris quand même, parce que ça ne touche rien, mais dans Manifest PF, qui a été rapporté à l'IRA, et puis en pratique, dans Manifest PF, il y avait quelques paralysphéniques transitoires. Donc, ça n'a jamais duré, c'est récupéré, mais ça veut dire quand même que le nerf est un peu touché, alors de façon réversible, probablement. Là, moi, je suis toujours surpris quand on fait des extrapolations, qu'on a des asystolies vagales. Donc, on a un effet sur les nerfs, qui ne durent pas, probablement, c'est probablement l'effet transitoire. Je ne suis pas venu dessus au départ, mais l'électroporation s'est utilisée aussi de façon transitoire, pour ouvrir les cellules, pour rentrer des médicaments, des anticancéreux, par exemple, et qu'elles se referment. En fonction de l'énergie donnée et des cellules, on peut la détruire, mais aussi, on peut simplement ouvrir les ports et les refermer. Donc, peut-être que, tu vois, le tréchoule qu'on envoie, qui est suffisant pour détruire les cellules myocardiques, ça donne simplement un effet transitoire sur les nerfs. Et par rapport à ta question, qui est de l'effet, quand on dit, oui, il faut aussi cibler les nerfs pour la FA, et c'est une partie du traitement, ce que disait Papon il y a très longtemps, ça, on verra les résultats. Je ne peux pas m'avancer là-dessus. Mais voilà, je voulais juste revenir sur le fait que c'était absolument sélectif, complètement que du myocarde. Ça dépend de la densité de courant, du courant qu'on envoie et l'énergie qu'on envoie, tout simplement. Ton pronostic, c'est que ça pourrait supplanter la radiofréquence ? Ah oui, enfin, en tout cas, mon impression, c'est qu'une impression, et il faut les études randomisées qui nous amènent des preuves, donc avec ces précautions quand même là, et on verra les études randomisées qui commencent. Mais je pense que pour tout ce qui va être de l'ablation un peu large, l'isolation de veines, des lignes, même la TV à terre, enfin, sur cicatrices, je pense oui. Après, sur un Wolf-Parkinson-Wheind, sur une réentrée, non, probablement pas. On gardera les générateurs, non. On gardera les générateurs de radiofréquence quand même. Mais j'imagine qu'à terme, tu dois pouvoir switcher de l'un à l'autre. Enfin, tu vois, je pense qu'un générateur à terme de l'électroporation pourra probablement faire de la radiofréquence, ou peut-être que tu auras de l'électroporation moins puissante pour des choses plus précises. Mais oui, alors encore une fois, on a besoin des preuves, des études randomisées, on ne les a pas encore. Mais oui, oui, c'est quand même assez enthousiasmant. Juste pour rappeler que vous pouvez poser des questions si vous le souhaitez, bien sûr, pour ceux qui sont connectés. Est-ce que tu penses, j'ai parlé de boîtes noires, de recettes, que chacun sa recette, chacun est en train de développer, chacun doit faire ses preuves. Est-ce que tu penses qu'un jour, on aura un système standardisé de l'électroporation ? J'ai peur que non, parce que c'est ça qui fait quand même la force des compagnies standardisées. Peut-être qu'à la fin, ils vont arriver à standardiser quelque chose sans se mettre en commun, mais c'est leur partie de leurs brevets, si tu veux, qui sont cruciaux pour eux et qui font l'efficacité et la sécurité. C'est comme moi, j'aurais espéré que toutes les compagnies de def aient un boîtier qui interroge tous les def. J'aurais adoré avoir ça. Ce serait quand même beaucoup plus pratique pour tout le monde et pour autant, ils ont gardé chacun leur truc. Donc, je suis assez pessimiste par rapport à ça, même si au final, on va de plus en plus aller vers des choses qui vont se rapprocher parce que ce sera ça qui sera efficace et sûr. Et ça va continuer, je pense, à s'améliorer. J'étais pas rentré dessus, mais Farappels, au départ, ils faisaient des chocs monophasiques, donc 100% d'isolation en aiguë, mais à trois mois, 46% qui étaient isolés encore. Et là, quand tu passes sur du biphasique avec l'opti-wave, ce qu'ils appellent l'optimisation, ils ont toujours 100% en aiguë, mais par contre, 98% ou 96% à trois mois d'isolation persistante. Donc, vraiment, c'est un des points crucials dans cette boîte noire. Et je pense qu'ils n'ont pas envie de le donner aux autres. Merci beaucoup Frédéric, c'était vraiment passionnant. On pourrait passer une heure de plus sans problème. On va devoir enchaîner. Pas de problème. Pas de problème.